C'est ce que nous avons maintenant. C'est impossible de pouvoir faire confiance car il a violé certains aspects du traité de non-prolégération, par exemple. Il ne faut pas oublier que bien avant ça, ce régime a été, en tant que membre des Nations Unies, le plus grand violateur des droits de l'homme, qui fait partie de la charte des Nations Unies. Et quand on oublie de faire pression sur ce régime, sur ces termes, il ne faut pas vous étonner que les Iraniens réclament, mais alors nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on devient ? Et donc, si c'est vraiment un compromis qui oublie encore une fois et qui passe par-dessus la tête de mes compatriotes, vous nous donnerez raison, ainsi que le reste de mes compatriotes, de s'inquiéter. Et c'est là où on veut demander la question claire. Est-ce que vous nous lâchez et vous prenez le côté du régime, ou est-ce que vous êtes dans notre camp ? Décidez-vous. Nous, de toute façon, nous mènerons mon but. Que vous nous aidiez ou non, nous sommes condamnés à nous battre pour notre liberté. Nous préférions avoir votre soutien, bien sûr. Et si on veut envasager les intérêts à long terme d'une nation avec une autre nation, c'est pas en aidant ce régime à se stabiliser qu'on obtiendra un respect mutuel. Donc, est-ce que c'est les intérêts à court terme, encore une fois, qui interviennent ? Ou est-ce que ce sont les intérêts à long terme ? Et surtout, les principes qui forment la base morale des démocraties occidentales, qui est basée sur le droit de l'homme, qui est basée sur la liberté. Est-ce la liberté importante seulement pour vous, mais nous ne comptons pas ? Ou est-ce qu'elle est aussi importante pour le reste du monde ? C'est là le message qu'on attend à entendre. Donc, notre position est formelle. Nous voulons avoir cette réponse, cette fois-ci, une fois pour toutes, est claire. Est-ce que vous pensez que le fait que les États-Unis seraient prêts à accorder à l'Iran des garanties de sécurité, cela faciliterait que les deux parties arrivent à un accord sur le dossier nucléaire ? La seule façon que vous pouvez garantir la survie de ce régime, c'est au fait d'aider à ce régime de trouver suffisamment de temps, d'un côté, d'obtenir une arme atomique, pour pouvoir jouer la carte de déterrance ou peut-être même de blackmail. Donc, s'institucionaliser une fois pour toutes dans la région, de pouvoir encercler le golfe persique, de pouvoir finalement faire ce que les soviétiques n'ont jamais pu faire, c'est-à-dire le contrôle de l'artère vitale de l'économie mondiale, en contrôlant tout à fait la région, surtout le golfe persique, et de cette manière, au fait, garantir leur survie. Ce n'est donc pas une question de leur donner une garantie en disant « bon, on vous laisse suspendre, par exemple, l'enrichissement nucléaire, et de notre côté, nous n'allons plus aider l'opposition de manière à ce que vous ayez une chance de survie ». C'est ça où vraiment, je pense, le régime reconnaît qu'il n'y a aucune garantie qui pourrait leur faire preuve de bonne volonté, car eux, ils ne sont pas de la bonne volonté. Eux, ils cherchent tout simplement à gagner du temps, suffisamment de temps, pour pouvoir enfin réussir à exporter leur révolution. Et c'est un scénario où vous avez un régime qui ne s'accorde pas avec le monde libre. Ils ne cherchent pas la coexistence. Ils veulent vous éliminer. Ils veulent éliminer le monde libre. Ils veulent le remplacer avec des régimes basés sur la loi de Dieu sur Terre. Que ce soit au Pierre, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, ils vont le faire. On n'a pas affaire, encore une fois, avec un état rationnel ou conventionnel. Et j'ai craint, encore une fois, qu'on oublie quelle est la nature réelle de ce régime, d'une part, et quel est le réel danger qui guette l'Occident. Ce n'est pas juste une question d'une terre, ça va bien au-delà de ça. Si demain l'Iran devient atomique, beaucoup de pays seront forcés à suivre. C'est vraiment là le grand désastre. La seule façon de réinverser le problème, ce n'est pas de donner des garanties de sécurité au régime, c'est de l'éliminer. Mais en même temps, je peux aussi vous dire que j'ai le sentiment que maintenant, il y a des démarches qui sont en train d'être prises d'une manière très sérieuse pour envisager une formule pour comment gérer ce problème entre beaucoup de pays qui commencent à y réfléchir sérieusement. Et ne pas se fier en tout simplement à la politique étrangère, que ce soit européenne ou américaine. Mais ils sont en train d'entreprendre certaines initiatives pour ne pas rester dans une position tout simplement d'attente. Quand la question se posait, est-ce que les Iraniens sont pour le droit de l'Iran à la technologie, il est clair que la majorité se surponnaissait, bien sûr. Mais quand la question a été posée, êtes-vous confortable du fait que ce régime peut devenir nucléaire, 92% de la population ont dit « nous avons grande crainte ». Parce qu'ils savent que ce régime a mis notre pays dans une position où on pourrait connaître des conséquences très fâcheuses. Il y a une grande différence avec le droit à la technologie et d'avoir ce type de régime, qui est considéré comme le premier régime terroriste au monde, qui pourra avoir le doigt sur la gâchette. Et c'est là vraiment la crainte mondiale. Ce n'est pas que l'Iran soit nucléaire. N'oublions pas une chose, c'est même pas une question, est-ce que l'Iran a le droit à cette technologie. Nous avions le droit à cette technologie. La France, l'Allemagne, l'Amérique d'ailleurs se disputaient à qui serait le premier à nous vendre cette technologie avant la révolution. Et d'ailleurs je dirais même, si cette révolution n'était pas intervenue, l'Iran aurait jusqu'à présent au moins une trentaine de stations nucléaires. Et je ne vous parle pas de la technologie Tchernobyl, je vous parle d'une technologie à pointe occidentale. Donc le régime joue cette carte de nationalisme en parlant du droit à cette technologie que nous avions et que nous avons perdue à cause de ce régime. Et les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent très bien la différence. Nous on nous montre des images de la télévision iranienne où on voit des foules déchaînées qui hurlent mort à Israël, mort à l'Occident, etc. Alors en fait, à combien estimez-vous ? Quelle est la proportion d'Iraniens qui vraiment est fanatisées et proches du régime ? Est-ce que vous avez une idée de... Moi je pense que le taux de gens qui sont idéologiquement sympathisants de ce régime est un taux beaucoup plus réduit que le nombre de gens qui pourraient avoir des raisons économiques à favoriser le status quo. C'est deux questions différentes. Il ne faut pas confondre les raisons idéologiques pour les raisons économiques. Dans le pire des cas, dans le sens du plus grand nombre qu'on pourrait estimer, ça ne dépasse pas les 15%. Grand maximum. C'est-à-dire que 6 personnes sur 7 sont mécontents et ne veulent pas de ce régime. Bonjour, mon nom est Claude Olielovitch, on représente InfoLive TV qui est la première chaîne de télévision israélienne qui diffuse des news, 24h sur 24, en 4 langues, français, anglais, espagnol et arabe. Bientôt en Perse peut-être. Je vous ai préparé une petite question. Notre tête sérénissime. En Israël, nous suivons avec beaucoup d'intérêt notre défense sur les droits de l'homme et la démocratie. Et nous ne voyons pas vraiment une opposition organisée à l'extérieur de l'Iran pour contrer le régime extrêmement dangereux actuel. Qu'en est-il, votre Altesse ? Justement, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que nous avons eu un changement très remarquable dans l'attitude et le comportement de l'opposition iranienne en exil. De manière à voir qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de différences et de divergences idéologiques qui auraient pu nous séparer jadis, mais ce qui nous donne un aspect commun et référence commune et un but commun, ce qui est le droit de l'homme et la démocratie en Iran. Donc aujourd'hui, monarchistes, républicains, gens de gauche, de droite, de centre sont tous d'accord et unis sur ce thème. L'opposition iranienne est actuellement sur une très bonne voie. Ceci ne se limite pas à la diaspora, mais c'est surtout basé sur les réactions à l'intérieur du pays, et l'opposition à l'intérieur du pays, mais qui est représentée à cause du niveau de répression qui existe en Iran, ne peut ne se manifester qu'à travers, en majeur des cas, la diaspora. Nous avons eu depuis beaucoup de contacts avec des dissidents iraniens, dont certains ont pu sortir du pays, que ce soit des étudiants, que ce soit des journalistes, que ce soit d'autres activistes, et qui aujourd'hui sont en position de parler, de dialoguer avec les médias et les gouvernements étrangers pour expliquer un peu mieux ce qui se passe réellement chez nous, et ce qu'est l'attente et l'espérance de nos compatriotes à l'intérieur. Pour nous, il s'agit de pouvoir aider à ce que cette communication et cette organisation se fassent à l'échelle beaucoup plus élevée et nationale dans nos pays. Nous avons certainement besoin d'aide et d'assistance, logistique, technique, etc., comme je l'expliquais tout à l'heure. Et je pense que vous verrez très prochainement la manifestation de cette union et collection d'actions que l'opposition vous présentera, nous espérons, en tout cas dans cette période de fin d'été, à travers un forum, une assemblée qui sera un congrès, si vous voulez dire, une sorte de congrès national et démocratique iranien, qui au fait représente l'opposition démocratique au régime actuel en Iran.